En 2017, alors que je cherchais des idées de vacances uniques pour découvrir une partie de la France que je ne connaissais pas, j'effectuais mes premiers pas sur les chemins de Compostelle en partant du Puy-en-Velay. Quatre ans plus tard, après 750 km effectuant trois fois jusqu'à Moissac, je décidais de reprendre le départ de cette ville avec pour destination Saint-Jean-Pied-de-Port. A mon départ le 20 juillet, j'avais trois objectifs. Aller jusqu'au bout, prendre du plaisir durant la marche, prendre la caméra et filmer ce qui vient. Voilà le film de ce voyage. Lorsque j'arrive à Moissac, beaucoup de souvenirs reviennent. J'ai laissé les chemins de Compostelle de côté en 2019 et j'ai hâte de repartir dès lendemain. J'en profite aussi pour revisiter le centre-ville et passer à la Bastiale. Alors que je me suis levé tôt pour débuter la marche, je rencontre une dizaine de marcheurs qui sont partis comme moi dès ce matin. J'encontre Émilie, Florian, Emma, Anke et pendant un long moment je longe le canal de Garonne. Et après 21 km, sous un ciel gris mais plutôt chaud, nous arrivons bientôt au Villars. Les sensations de marche sont bonnes, les pieds ont déjà chauffé mais ce n'est pas grave. Au Villars est un très joli village. Histoire de se requinquer, on se fait un bon resto avec les autres marcheurs en lequel on rencontre également le champion du monde de pelage d'ail. L'après-midi arrivant, on passe au marché du coin et on se cuisine un festin digne d'Astérix le soir. C'est sous ces auspices qu'on se salue avec tous les marcheurs puisque nous ne repartirons pas ensemble le lendemain. Je décide de partir dès 5h du matin pour arriver à l'Ectour puisque l'étape du jour est très longue, environ 35 km. Ainsi, c'est la première fois que je pars aussitôt durant la marche sur les chemins de Compostelle. Et c'est un côté grisant. J'en profite pour visiter au Villars de nuit. Et je fais même une petite partie du périple le matin à la lampe de poche. Et j'ai hâte de marcher dès que le soleil se lèvera puisque je sais que les paysages seront magnifiques. En arrivant à Saint-Antoine, je rencontre bientôt les premiers marcheurs du jour. Zoé, Sylvain et Marouchka. Elles sont suisses, ils viennent de Montpellier. Nous faisons un petit bout de chemin ensemble. Peu après, nous sommes rejoints par Mathilde Hay, notre marcheuse. Et nous poursuivons notre chemin tous les 5 jusqu'à Casté-Aroui. Il fait de plus en plus chaud. Casté-Aroui est une jolie petite bourgade dans laquelle nous faisons une pause tous les 5. Histoire de nous reposer un peu et de pique-niquer. On y croise même une marcheuse qui a décidé de recueillir un petit mulot, un bébé mulot. Et qui le transporte dans une boîte de conserve vide. Et qui compte l'amener jusqu'à Paris. Là où elle habite. Il fait très chaud. Et nous nous arrêterons à environ 8 km de Lectour près de ce petit étang. Pour nous rafraîchir à l'ombre. Allez, nickel. Allez. Un coup de vent dans l'autre sens. Ça reste. Ah mais trop bien. Mathilda et moi arrivons au premier à Lectour. Et nous sommes tellement fatigués que nous ne prenons même pas le temps de visiter plus que ça la ville. À part la belle cathédrale. Nous allons vite dans un bar pour pouvoir prendre une boisson fraîche. Le soir dans mon gîte d'étape, je rencontre Janik. Que j'aurai l'occasion de recroiser. La nuit est chaude. Je suis à nouveau seul ce matin pour partir de Lectour. Mais ce qui est bien, c'est que la température est redescendue. Il est beaucoup plus agréable de marcher. Et les paysages rencontrés sont très charmants. Sous un joli levé de soleil. Et le ciel reste à nouveau gris durant cette journée. Et je finis par croiser les marcheurs de la veille. Sylvain, Marouche, Kazoué. Et nous nous croisons. Nous ne marchons pas ensemble cette journée-là. Puisque nous n'avons finalement pas le même rythme. À Castelnau. Très joli petit village. Je pique-nique avec Iri. C'est un marcheur tchèque. Avec qui j'ai passé une partie de la matinée. Il est parti de Prague. Et il va jusqu'au bout. On discute pas mal sur le chemin. On décide de pique-niquer ensemble à midi. Il repart tout seul l'après-midi. Marchant plus vite que moi. Castelnau est un joli petit village fortifié. Et un kilomètre après la sortie. J'y retrouve Iri. Et on décide de repartir ensemble. Nous entamons bientôt notre descente sur Condon. Mais il est bien habitué à la marche depuis son départ de Prague. Je lui dis de partir devant. Arrivé à Condon, je me balade dans les rues. Et je me dirige vers l'ancien Carmel. Où je suis accueilli par une super hospitalière autrichienne. Et le repas du soir est digne d'un restaurant étoilé. Et il faut quand même que je sois de mes pieds. Puisque j'ai quelques ampoules. Ouais, je filme. C'est génial. Je filme et puis je fais une sorte de journal de mon voyage. Avec plein de choses un peu comme ça. Oui, mais vous n'avez pas trop de photos. Non, je ne trouve pas nécessaire de faire. Ah, ils sont mignons. Ah, bah ouais. Allez, du calme. Ah, ils sont adorables. Je repars tôt ce matin-ci. Marchant en sandales. Afin que mes pieds s'aérent un peu. Et puis faire en sorte que les ampoules s'assèchent. Ce n'est pas grand-chose. Je n'ai pas beaucoup d'ampoules. Mais il faut que je préserve mes pieds. J'en profite quand même pour apprécier les belles rues de la ville qui s'éveillent le matin dès mon départ. Et un petit peu plus loin, à la sortie de la ville, je traverse la rivière Baïse. Je quitte Condron sur les chemins de Compostelle qui longent ce cours d'eau. Alors là, on a une vue des côtes de Gascogne. Donc il y a plein de champs de tournesol comme on le voit à droite. Alors là-bas. Et puis là, on est dans les vignes des côtes de Gascogne. Juste après Condron. Le nez voir du matin, c'est magnifique. Sacré lever de soleil quand même. En me trompant sur le chemin, je passe par le détour de la Rossingles, qui est le plus petit village fortifié de France. Détour de 2 km, mais qui vaut vraiment le coup. Juste devant nous, on a le pont d'Artigue. Qui est un pont qui est inscrit au patrimoine des chemins de Compostelle. Et qui a été fait pour traverser est-ce que c'est l'Artigue ? Je pense que c'est ça. Pour que les Perrains puissent traverser cette petite rivière. Et puis, je crois que c'est l'Indion qui fait un concert ce soir ici. Bon, je pense que c'est le blague. Tout le monde a dû la faire. Donc, on est à Montréal, en Gers. Montréal du Gers, petite étape. C'est Montréal du Gers. À midi, je pique-nique avec Anne-Marie et Marie-Françoise, et Mathilda nous rejoint. Marie-Françoise et Anne-Marie repartent de leur côté, et je repars avec Mathilda. L'après-midi est longue, il y a beaucoup de sous-bois, mais on est en bonne compagnie et on arrive à Eauz, qui est un village magnifique. Je découvre les spécialités locales au loft café, avec une dégustation d'Armagnac. Après les 36 km de la veille, la matinée est dure. Il ne fait pas très chaud, et heureusement, l'étape du jour sera courte, environ 20 km. Mais il faudra tout de même les faire. Mathilda est repartie de son côté et moi du mien, mais la veille, elle m'a prévenu qu'elle dormait avec deux marcheurs au camping, qui s'appelaient Amélie et Brian. Elle a également croisé Iri le Tchèque dans ce même camping. A nouveau, j'en profite pour arpenter les rues des Hauses, que je n'ai pas pris le temps de voir la veille. Non loin de la sortie du village, je récupère donc deux marcheurs, et en se présentant, on se rend compte qu'on se connaît déjà, puisque Mathilda nous a présenté les uns aux autres la veille, donc nous décidons de passer la journée ensemble et de marcher ensemble et le cours en passe bien. D'un autre côté, physiquement, c'est plus compliqué aujourd'hui. Les jours précédents ont été longs et je me suis rendu compte que les chaussures de marche que j'avais depuis deux ans étaient en fait trop petites, donc je marche en sandales depuis deux jours. Mais les sandales de marche ne sont pas non plus des très bonnes chaussures pour marcher, donc physiquement, ça commence à tirer un peu, mais on serre les dents. À Sainte-Christie-Darmagnac, nous croisons sur le bord du chemin des portraits faits par l'artiste Jean-Michel Danard, qui représente des marcheurs qui sont allés en partie ou jusqu'au bout sur les chemins de Compostelle. Il se trouve que nous passons également à côté du méridien de Rhinwich. Quelques kilomètres plus loin, nous arriverons à Nodiaro, un très petit village. On y trouve notre compte puisqu'on rencontre les autres marcheurs avec qui on passe une bonne soirée. On n'oublie pas de trinquer au floc de Gascogne. Je pars tout seul ce matin-là à la sortie de Nodiaro et quelques encâbleurs plus loin, je retrouve Tatiana et Rhi. On marche une bonne partie de la matinée ensemble avec Tatiana. Les paysages se ressemblent à nouveau et on croise souvent des très petits villages qu'on traverse assez rapidement. en fait, un peu malgré moi, mais j'ai trop d'immigres d'accords qui arrivent, mais ça tombe en Doriens. Bon, on va y trouver. Oui, mais je trouve que ça paye. Nous arrivons à R-sur-la-Dour dans la bonne une heure et sous la chaleur. mes collègues marcheurs vont au camping et moi, je me retrouve dans un très bon gîte. Entre temps, j'en profiterai pour me balader dans les rues mignonnes d'air sur la dour. Au gîte, je croiserai Laurent, marcheur, avec qui nous refaisons le monde jusqu'à terre dans la nuit. Profite ici pour faire quelques précisions sur ma marche sur les chemins de Compostelle cette année. Alors, j'ai tenu à partir 12 jours exactement puisque j'avais prévu ça dans mon plan de départ. L'idée de départ, c'était de prévoir ces 12 jours en me basant sur les différentes cartes, les topographies et puis les différentes expériences des marcheurs que j'ai pu voir ici et là sur différents sites. Et de ce fait, ces 12 jours en partant de Moissac, ça m'amenait jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port avec environ 30 km par jour, ce qui est assez sportif mais qui est aussi assez faisable. Donc de ce fait, puisque depuis 2020, il y a la pandémie, contrairement à d'habitude, je me suis dit qu'il fallait que je réserve mes gîtes à l'avance pour éviter d'arriver et que ce soit complet ou que le gîte est malheureusement fermé. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé tous les gîtes en avance pour réserver, ce que je ne faisais pas d'habitude. Et malheureusement, ça enlève la part d'imprévu que j'apprécie beaucoup dans les chemins de Compostelle, c'est-à-dire qu'on se fait un plan de base, on envisage des étapes d'entre 20 et 30 kilomètres. Et puis ce qui est agréable, c'est de se laisser surprendre par la tournure des événements et de voir là où ça nous mène. Et cette année, de ce fait, ça m'a un peu contraint à vraiment respecter tout ce calendrier, tout ce timing que j'avais prévu. Et ça a peut-être aussi causé quelques petits pépins physiques que j'ai eus, mais voilà, ça n'a absolument rien enlevé le plaisir que j'ai eu à marcher et puis à rencontrer d'autres personnes. J'ai également prévu ces deux jours puisque je voulais profiter du reste de mes vacances différemment et puis j'avais trouvé un covoiturage au bout des deux jours pour rentrer chez moi en Haute-Savoie. Et voilà comment tout ça a calibré ma marche. Cette nuit à Air-sur-la-Dour a été assez courte. Je repars ce matin avec Thierry et Suzanne, marcheurs que j'ai déjà croisés durant les jours précédents. Et sur les hauteurs de Air-sur-la-Dour, nous en profitons pour observer quelques jolis bâtiments, quelques jolies églises, le tout sur un rythme assez sportif. Alors nous voilà bien dans les tréfonds du Gers, la sortie d'Air-sur-la-Dour à nouveau. Et puis voilà quelque chose de bien caractéristique des chemins depuis maintenant deux jours et demi, trois jours. Même plus si l'année mort est bonne. Bon, ça se ressemble quand même beaucoup. Donc c'est ces grandes plaines liées à l'agriculture évidemment et au maïs au tournesol et derrière nous les vignes de Gascogne. Et voilà, maintenant c'est assez répétitif depuis un bon moment. Alors ça laisse le temps de penser, de méditer et puis d'apprécier des longues lignes droites qu'on n'a pas nécessairement dans les montagnes de Haute-Savoie. Bon, il faut aimer le bitume aussi et puis les paysages répétitifs. Mais on fait la marche pour plein de différentes raisons et ça fait partie du jeu. Donc là, c'est Miramont sans sac. C'est à mi-chemin, Entraire-sur-la-Dour et Arzac. Petite bourgade des jolies maisons en pierre. Progressivement, les paysages se vallonnent nous rapprochant peu à peu des Pyrénées. Je recroise Janik dans le village de Pimbaud duquel je viens de sortir. et je dois prendre décision quant à mes chaussures de marche. Mais j'envisage également de changer mes plans quant au reste de la marche puisque physiquement, ça devient vraiment très difficile. Allez, plus que 5 km avant Arzac et un repos bien mérité. Nous arrivons bel et bien à Arzac ce soir-là avec Suzanne et Thierry. Moi, complètement éreinté et voilà ce que j'ai dû faire avec mes chaussures de marche pour pouvoir me permettre d'aller jusqu'à Arzac. Je profite assez peu d'Arzac au final puisque dans ma tête, le doute s'installe et je me demande si je vais pouvoir continuer bien longtemps de cette manière-là puisque j'ai une inflammation au mollet droit et que ça commence à tirer vraiment de partout contrairement à d'habitude où ça m'arrive. mais là, c'est vraiment violent et j'envisage à nouveau de faire un arrêt si besoin. Par chance, la soirée est vraiment sympathique au gîte dans lequel nous nous trouvons. Je retrouve Janik et un Basque, Chavi, avec lequel je discute bien des traditions du Pays Basque et nous passons une bonne soirée sous le signe du repos tout en espérant que la nuit de sommeil soit vraiment réparatrice pour repartir dès le lendemain. Même si physiquement, ça tire toujours très fort, je me décide d'y aller très lentement ce matin avec mes nouvelles chaussures aérodynamiques. Je pars tout seul à mon rythme tout en prenant le temps d'observer quelques rues d'Arzac. Allez, ça va le faire aujourd'hui, Arthès de Berne. A nouveau, nous ne faisons que de nous croiser avec Suzanne et Thierry qui étaient dans le même gîte que moi la veille. Nous nous voyons, nous marchons un petit peu ensemble mais nous décidons tous les trois de tenir un rythme moins soutenu que les jours précédents. A la sortie d'Arzac, nous rencontrons tour à tour Julie Kael à qui nous disons tous au revoir puisqu'il est temps pour lui de quitter les chemins de Compostelle. et de rentrer chez lui et nous nous dirigeons bientôt vers Arthès de Berne et ce lac sera probablement l'un des points de vue les plus sympathiques de la journée. La sortie du village de Loubigny dans le Berne autour de midi, on retrouve tous les autres marcheurs avec qui on décide de pique-niquer et de poursuivre notre périple l'après-midi ensemble. Il nous reste 8 ou 9 kilomètres avant d'arriver à Arthès de Berne. Et même si on a croisé de jolis villages comme celui de Jéus qui était très sympathique, l'arrivée à Arthès de Berne se fait en boitant pour moi. Je me demande si je vais pouvoir remettre un pied devant l'autre le lendemain mais je ne m'inquiète pas plus que ça puisque j'ai déjà eu des pépins physiques sur le chemin de Compostelle et ça se rétablit généralement. Arrivé à Arthès, j'envisage de faire une pause dans ma marche. Mais avant toute décision définitive, je me décide à passer en pharmacie et à prendre des anti-inflammatoires. Aussi, je décide de passer la soirée dans le gîte Le Pingouin Alternatif en compagnie de Tatiana que je remercie beaucoup pour le cataplasme à l'argile et puis les nombreux coups de main sur le chemin cette année. Nous décidons de passer une soirée en compagnie de Brian, Amélie, Tatiana, Mathilda, Iri et moi-même au restaurant puisqu'Amélie et Brian quitteront le chemin de Compostelle dès le lendemain pour rentrer chez eux. J'espère que la nuit sera reposante et je me dis que si je dois faire une pause je préfère la faire à Navarrains au village suivant puisqu'à Arthès de Berne malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire c'est un tout petit village et Navarrains est considéré comme un des plus beaux villages de France donc je préfère faire 30 kilomètres de plus et faire une journée de repos quitte à laisser mes amis marcheurs continuer plus grand et quitte à changer mes plans ça ne dérange pas. Après une excellente nuit de sommeil heureusement aujourd'hui tout va mieux c'est pas encore parfait j'ai encore quelques douleurs mais grâce à mon passage à la pharmacie la veille je me suis remis je décide de partir avec le groupe Tatiana, Ieri, Brian, Amélie et Mathilda nous laissons Brian et Amélie un petit peu plus loin sur le chemin et nous marchons tous les quatre ensemble jusqu'à l'église du Soglade où nous décidons de pique-niquer ensemble je tente de ne pas poser trop de questions quant à la suite de ma marche depuis quelques jours maintenant on retrouve sur le chemin accrochés ici et là des messages signés à l'alchimiste l'alchimiste est un hôte à Navaranx il s'est décidé à écrire ses messages sur des ardoises histoire de faire méditer le pèlerin voilà quelques-uns de ces messages on est un hôte à Navaranx un hôte à Navaranx à Navaranx Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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